Le prochain auteur est originaire d'Haïti. Après des études en arts plastiques, il a animé des émissions radiophoniques, travaillé comme plégiste dans des journaux de son pays, a enseigné la littérature française pendant plus de dix ans jusqu'à son départ pour les États-Unis en 1986. Arrivé au Québec environ six ans de cela, il s'est facilement intégré, et contribuant à l'enrichissement de la vie culturelle, tant poétique que picturale, de ce lieu d'accueil. Il a déjà publié quatre accueils de poésie et participé à trois collectifs, dont Collision et Coïncidence. On accueille Jean-Yves Mételis. Je pense que le son est bien ici. Tout le monde vient ici, alors je le fais ici. C'est dommage, je ne pourrais pas lire le texte, les co-participants à ce recueil, parce que, je vous l'avoue, je n'ai pas encore totalement lu le livre, je l'ai feuilleté, mais pas suffisamment pour m'imprégner de textes et les lire, je ne veux pas les massacrer. Le mien, c'est correct si je les massacre. C'est pour vous dire que je n'aime pas vraiment lire, je préfère apprendre les textes et les dire, mais ce soir, puisque je n'ai pas appris le mien non plus, je vais vous les lire. Ce sont deux textes, au fait, qui sont nés dans un échange avec une femme qui s'écrivait des textos, mais il arrive que des textos étaient des poèmes. Alors je me suis dit, alors on va les publier dans ce recueil collectif. Il faut les trouver d'abord. 94 Merci Delva. Jean-Yves Delva, tu vas lire ton texte aussi, j'imagine ? Je vais le faire publiquement, pour que tu ne puisses résister. Alors, le texte n'avait pas vraiment de titre, mais Michael voulait des titres, alors j'ai donné des titres comme ça, qui n'ont pas de signification réelle. Si jamais l'art abstrait ne fut un jour promis, comme une alternative au clameur de tes yeux, que mon cœur affaibli à son gris fut soumis, serait termine alors mon goût du merveilleux. J'aime pourtant les flots où me plonge l'ivresse, des nuances absolues de palettes fécondes, mais quand de tes yeux dors, des ondes me ravissent, c'est toujours en symbiose au mystère de tout le monde. Je ne dédaigne pas les allées oniriques, où devant les riveurs s'ouvrent d'un blanc mystique, d'infini continent qui soutiennent les âmes, transitant un instant vers le beau ou l'infâme. J'ai vu l'imaginaire des brides et des fous, des océans perchés et des volcans chantants, mais de ta déité, j'en ai vu le courroux, je suis assujetti à tes yeux immanent. Merci. Du cri libérateur aux songes écarlates, naissent des univers infinis de beauté. Quand la nuit s'écline devant l'instant sacré et qu'à tout le baiser, les horizons éclatent. Les folies d'amour où tout l'être se rapporte, les pâleurs du mutisme et folles bleuilletés, tant de constellations aux sublimes clartés, j'assume jusqu'au remous les ifs de ses ports. Qu'en que vaut le trajet à l'assaut de demain, si ce n'est l'absolu au chevet des matins ? De l'opulence du cœur, les voies sont tracées, des mondes inconnus, le doute très esquissé. Varire les pyramides jusqu'aux pics célestes, baigner dans des cuis d'or et boire la satiété, recouvrir les merveilles jadis convoitées, les mets en soif de magie, mais parfois de leste. Que de vaisseaux chargés ont été débrouillés, du glauque des héros, tant de sang à couler, de la monde du beau au mystère tu as croit, mais à l'effigie de tout, l'homme restera. Applaudissements Applaudissements Applaudissements